Salut à tous ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo, quel GoPro choisir en 2019 ? En plus de ça, une entreprise m'a contacté pour présenter leur logiciel. En contrepartie, ils vous offrent une carte cadeau Amazon de 25 euros. Cette fois, c'est pas une blague. Allez, c'est parti ! Quel GoPro choisir en 2019 ? C'est bien la première question que je me suis posée cette année. C'est vrai que ça commence à être vraiment compliqué, avec GoPro qui sort pas mal de caméras à la suite d'affilée. Comme ça, on peut vraiment vite s'y perdre. C'est pour ça que j'ai essayé de vous guider aujourd'hui. Je vais commencer uniquement à partir de la GoPro Hero 5 Black, déjà pour ne pas remonter trop dans le temps. Et puis, c'est à partir de là qu'on a eu question intégrée à la caméra. Voilà, c'était pas un question externe comme la 4 ou la 3. Donc, je pense qu'on peut déjà commencer par là. Ça sera un bon point de départ. On commence du coup avec la GoPro Hero 5 Black qui est sortie fin 2017. On a du coup des caractéristiques assez intéressantes au niveau de la vidéo. On est au niveau de la Full HD à 120 images par seconde et au niveau de la KK à 30 images par seconde. On a bien évidemment un écran tactile à l'arrière et on a une fonction stabilisation qui est déjà intéressante. Mais on va voir par la suite qu'il y a des améliorations possibles. On a ensuite la GoPro Hero 6 Black qui est sortie un an après. Donc, c'est vrai que ça a vraiment été très rapide. Fin 2017, on est sur du 4 cases 60 images par seconde et sur du Full HD 240 images par seconde. Filmé en Full HD à 240 images par seconde, là, on commence à avoir des ralentis plutôt intéressants. On a aussi l'option stabilisation qui est nettement améliorée par rapport à la 5, j'ai envie de dire heureusement. On passe ensuite encore un an après, fin 2018, la GoPro Hero 7 Black, la dernière que vous avez dû ou pas entendre parler. On est sur le même nombre d'images par seconde pour chaque résolution. Donc, Full HD 240, 4K, 60. On a bien évidemment un écran tactile comme la 6 et comme la 5. Je crois que je ne l'ai pas précisé pour la 6, mais maintenant, vous le savez. On a cet effet de stabilisation dite hyper smooth. Donc, voilà, c'est comme ça qu'ils l'appellent GoPro. Bon, c'est un peu publicitaire. Donc là, on a réellement un pas vers l'avant pour la stabilisation. Ça reste une stabilisation numérique. Ce n'est pas une stabilisation optique comme on peut le faire sur les action cams de Sony. Là, on reste vraiment sur du numérique, mais ça rend quand même quelque chose d'hyper intéressant. Si vous êtes curieux, allez voir avant de faire votre choix de GoPro. Au niveau des prix, la GoPro Hero 5 est à 280 euros, la 6 à 350 et la 7 à 425. Donc là, déjà, on a une GoPro à moins de 300 euros, la GoPro Hero 5 Black, qui a quand même des caractéristiques vidéo hyper intéressantes. Une option stabilisation un peu réduite par rapport à la 7 et un écran tactile. Honnêtement, quoi de mieux pour moins de 300 euros ? Avoir une petite caméra comme ça, moi, je trouve quand même que c'est un choix hyper intéressant. Ensuite, si vraiment, oui, vous avez le budget et que la stabilisation n'est pas votre priorité, n'allez pas acheter la GoPro Hero 7 Black juste histoire d'avoir la dernière GoPro sortie. De toute façon, dans un an, vous ne serez plus à la mode. Donc ça, c'est clair. Non, honnêtement, on a une GoPro Hero 6 Black à 350 euros comparée à la 7 qui est à 425 euros. On fait quand même 100 euros d'économie et on a les mêmes caractéristiques vidéo que la 7. On a juste une stabilisation numérique un peu moins efficace. Mais si ce n'est pas votre priorité et vous comptez mettre un gimbal ou quoi que ce soit pour stabiliser, la 6 fera vraiment l'affaire. Voilà, j'espère que ce petit comparatif vous a aiguillé. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo. La présentation du petit logiciel qui permet de faire pas mal de choses intéressantes, dont une option stabilisation qu'on va tester tout de suite. Allez, c'est parti. Donc voilà, le logiciel s'appelle tout simplement Videoprop. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vais pas passer 15 minutes à vous le présenter. On va juste survoler les principales fonctionnalités. Donc une fois qu'on a ouvert le logiciel, on a tout simplement 4 menus. On a le menu Enregistreur, Télécharger, DVD. Enregistreur, comme vous l'aurez compris, ça permet d'enregistrer son écran de PC, télécharger, donc télécharger des vidéos sur YouTube. Et puis DVD, donc des conversions DVD en ISO, ISO en DVD. Et on a juste ici le menu qui nous intéresse le plus, Traitement vidéo. Une fois qu'on clique dessus, ça nous propose tout simplement directement de mettre une vidéo. Donc on glisse, on dépose. Donc ça, c'est très bien qu'il y ait cette option. Une fois qu'on a mis la vidéo, on a plusieurs informations sur celle-ci. Le format, la résolution, la durée, des informations classiques. Si on veut en savoir plus, on clique sur Codec. Et là, on a pas mal d'informations qu'on peut bien évidemment changer. Donc ça, c'est super. On a Noms et Tags. Donc là, si on veut vraiment être organisé dans ces vidéos, on peut le faire. Il n'y a aucun souci. Juste à droite, on a tout simplement l'écran de prévisualisation qui est juste hyper grand. Non, je rigolais. Non, il est vraiment trop petit. C'est vraiment déjà le premier point faible de ce logiciel. L'écran de prévisualisation qui est trop petit. On a juste en dessous des options d'accélération matérielle. Alors n'attendez-vous pas non plus à transformer votre petit laptop HP en machine de guerre. Ça reste quand même des options software. Mais bon, ça y est, c'est le principal. On a juste ici tout simplement les formats de conversion parce qu'on peut aussi convertir directement avec ce logiciel. Donc on a du MP4, du AVI, du Move. Donc voilà les principaux formats. Et on passe à boîte à outils. Donc ce qui commence à être le plus intéressant. Donc on peut voir l'option stabilisation juste ici qu'on va utiliser tout de suite. Donc pour mettre, insérer un effet sur la vidéo, vous double-cliquez sur l'effet que vous souhaitez. Une fois que vous avez fait ça, le logiciel vous ouvre une autre fenêtre qui vous permet de régler tout simplement l'effet. Nickel, à partir de cette antenne, ça devrait être stabilisé. Vous cliquez sur terminer une fois l'effet. Hop, on va regarder tout de suite sur notre super écran de prévisualisation. Ok, bon, c'est pas... Ok, d'accord quand même. Ça reste quand même un effet qui marche. C'est le principal. On a du coup ensuite l'effet réduction de bruit. On a ajuster, séparation, pivoter, retourner. On peut transformer en GIF. On peut faire des captures d'écran. On peut aussi transformer... On peut faire, pardon, excusez-moi, des menus de DVD. Et... Ah oui, on a aussi l'effet Fichy, enfin la suppression de l'effet Fichy. Donc voilà, quelques effets intéressants. C'est pas avec ce logiciel du tout qu'on va faire de gros montages. Comme je l'ai dit au début, c'est vraiment pour faire des montages, soit de famille ou vraiment des montages qu'on doit faire rapidement pour finir. Pour rendre votre projet, vous cliquez sur Run tout simplement. Petite précision, il existe deux versions pour ce logiciel. Une version gratuite et payante. La version payante enlève la barrière des 5 minutes pour chaque vidéo. Alors après, voilà, ça vous suffit ou ça ne vous suivit pas. Donc là, vous mettez Continuer. Hop ! Et ça vous convertit tout simplement la vidéo avec vos effets que vous avez mis. Donc moi, je vais mettre Stop. Ce logiciel vous intéresse, je vous laisse un lien dans la description. N'hésitez pas à le télécharger. Si ça vous plaît, tant mieux. Et puis si ça vous plaît, vous le désinstallez, il n'y a aucun souci. On passe maintenant à la partie la plus intéressante de la vidéo. Le petit concours. Allez, c'est parti ! Pour participer au concours, c'est très simple. Il suffit déjà d'être abonné à ma chaîne YouTube. Ça me paraît un peu normal. La deuxième condition, c'est tout simplement de mettre en commentaire si oui ou non, vous avez une caméra de sport. Si vous n'en avez pas une, est-ce que vous serez prêt à partir sur une GoPro ou alors vous partirez pour un modèle équivalent d'une autre marque ? Voilà, en tout cas, si vous faites ces deux choses, votre participation est automatiquement prise en compte pour le concours. Vous avez jusqu'au 31 janvier. Le 31 janvier 2019, je ferai tout simplement un tirage au sort et j'informerai le gagnant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite une bonne chance. Bonne année 2019. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501